Pouénas tardes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu bilan de la chaîne Donc vraiment je t'invite à te poser, à t'asseoir, on va faire connaissance toi et moi si t'es nouveau Si t'es un vieux de la vieille, que t'es là depuis longtemps, reste, cette vidéo va t'intéresser Et on va tout simplement faire un bilan de la chaîne YouTube, des différentes choses que j'ai pu faire Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de moi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce que je faisais Un petit peu du côté envers de la caméra et derrière Comme vous pouvez le voir derrière il y a Lo-Fi Donc pour ceux qui le suivent c'est, vous savez, la musique chill etc Je mets ça quand je travaille donc je me suis dit que c'était bien représentatif C'est pas sur le fond vert comme d'habitude que je tourne Là c'est vraiment vous voyez l'envers du décor Donc d'habitude je tourne avec les lumières qui sont derrière moi plus le micro que vous voyez ici Là j'ai un autre micro pour cette vidéo Derrière ma tête vous avez le compteur d'abonnés, je vais y arriver avec l'effet miroir Et de l'autre côté vous avez le petit guide du YouTubeur étudiant Qui est le livre que j'ai publié en maison d'édition Donc par où commencer ce bilan ? Ça va être un bilan comme je vous ai dit sans montage comme ça Là où je vais vous raconter un petit peu l'évolution de mes projets personnels entrepreneuriaux au niveau financier Donc combien ça m'a rapporté, waouh, vous allez avoir les réponses à vos questions Parce que là dessus je suis totalement honnête et transparent Pourquoi je fais plein de formats différents ? C'est à dire pendant plusieurs années j'ai parlé des études dans 500 vidéos Après je me suis mis à parler un petit peu d'entrepreneuriat à se lancer sur YouTube Maintenant je fais des formats short donc en vidéo verticale que je publie sur Instagram et TikTok également Donc pourquoi tous ces formats, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche, est-ce que je me cherche, est-ce que je cherche des types de contenus Et aussi vous allez pouvoir intervenir dans cette vidéo parce que votre avis compte en fait Pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui viennent d'arriver parce que depuis la dernière vidéo la chaîne a pris à peu près 500 ou 700 abonnés Bienvenue à tous, Lucas Brasier, je ne fais pas que des théories, ne vous inquiétez pas Parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu cette vidéo qui a fait à peu près 250 000 ou 300 000 vues sur la chaîne YouTube Je vais y revenir quand je vais parler des shorts Mais d'abord voilà, pour me présenter, Lucas Brasier, plus de 500 vidéos sur les études, plus de 800 vidéos en tout Plus de 1000 contenus sur les médias sociaux en général, donc tous les réseaux sociaux plus autres Je suis passé à la télé pour parler de Parcoursup Là il y a quelques semaines j'étais chez Louis Vuitton pour faire une vidéo avec eux qui est disponible sur mon site internet lucabrasier.com Et également bientôt sur la chaîne de Squeezie avec des guests de qualité Au mois d'avril vous me retrouvez le 12 avril sur la chaîne de Squeezie et quelques mois plus tard Je ne peux pas vous donner plus d'infos que ça parce que comme on a signé des contrats de confidentialité Je ne peux pas vous dire comment s'est passé le tournage Mais ne vous inquiétez pas, dès que la vidéo sort sur sa chaîne, on la regarde ensemble Je vous fais un débrief et ça va rentrer aussi dans la dernière catégorie Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que votre avis est super important Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent Moi j'aime bien échanger avec vous comme ça, faire des vidéos parfois face caméra Où on discute, on échange, on est chill Et je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires Si vous voulez la preuve, il y a des shorts où il y a 300-400 commentaires J'ai répondu aux 300-400 commentaires Donc on est parti, on rentre dans le vif du sujet Alors les vidéos sur les études j'en ai fait Je vais peut-être en refaire d'ailleurs finalement pour certaines thématiques Genre peut-être pour Parcoursup ou pour d'autres collaborations qui vont bientôt arriver Ensuite pour la partie vidéo un peu on va dire entrepreneuriat que j'ai pu faire Si jamais toi tu es intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat C'est-à-dire créer ton propre projet et utiliser les réseaux sociaux Parce que moi c'est mon point, on va dire mon domaine de prédilection Les réseaux sociaux, créer du contenu, attirer une audience Et après du coup générer des leads Bon ça c'est des domaines plus, enfin des termes plus marketing Si on va dire que les réseaux sociaux ça t'intéresse dans la globalité Tu as le premier lien en description C'est pour rejoindre ma newsletter Et finalement c'est dans cette newsletter Que je vais aborder ce sujet plus en détail et plus en profondeur Parce que en fait sur Youtube J'ai compris ça il n'y a pas longtemps Vous voyez sur Youtube pendant plusieurs années J'ai fait des vidéos sur les études Où je racontais mes études Donc j'étais un petit peu la pancarte Monsieur Parcoursup, Monsieur Études Et j'ai adoré faire ces vidéos Et j'adore toujours les faire Je vais toujours me rendre avec plaisir sur les plateaux télé pour en parler Faire des vidéos là pour Parcoursup Je fais d'ailleurs des livres que vous pourrez bientôt retrouver Je vais les chercher en pleine vidéo Désolé je sais que ça ne se fait pas trop Mais là c'est l'occasion de vous en parler J'ai préparé des livres pour les terminales Donc voilà 7 jours pour compléter son dossier Parcoursup 7 jours pour formuler ses voeux Parcoursup 7 jours pour trouver sa formation post-bac Donc voilà c'est une nouvelle collection de livres Qui s'appelle Bac en poche Que j'ai édité, auto-édité Que vous pourrez retrouver sur Amazon Donc si vous connaissez des gens qui sont en terminal Ou si vous vous êtes en terminal N'hésitez pas à taper Lucas Brasier sur Amazon Ou Bac en poche Il y aura une collection de 5 livres au total Que j'ai écrit dans l'ombre là depuis plusieurs semaines Pour aider les terminales sur tout ce qui est orientation Parcoursup Et vraiment n'hésitez pas à aller les lire Ils sont disponibles Ils ne sont pas très chers à 8,99 il me semble sur Amazon Donc voilà ça c'était le petit instant promo pour cet aspect là Donc ensuite j'ai évolué sur un autre format comme je vous ai dit Où je faisais des... Donc ça c'était pendant 3 ans J'ai fait des vidéos sur les études Après j'ai fait des vidéos un peu plus entrepreneuriat YouTube Que maintenant je vais uniquement faire dans mon format newsletter Ou plus on va dire plus spécifiquement dans mon format newsletter Qui est du coup le premier lien en description Et là je suis dans une phase Où j'essaye comme vous l'avez vu Beaucoup de short Donc j'essaye le format short Parce que c'est un format que je n'ai jamais fait Avant fin janvier C'est à dire j'étais toujours contre TikTok Je n'ai jamais voulu faire ce type de format Et finalement il y a des trucs très intéressants Parce que je l'aborde vraiment en fait Si vous voulez avec un regard d'analyste et de essai-erreur C'est à dire que j'essaye quelque chose J'analyse les résultats J'essaye de comprendre ce qui a marché Ce qui n'a pas marché Et du coup je refais un autre TikTok sur cette thématique un peu plus tard En changeant un petit détail En améliorant quelque chose Et du coup ça me permet derrière de me faire une grosse base de données dans ma tête Où je me dis ça ça marche ça ça marche pas Après je prends des notes Et ça me permet derrière après d'en faire des formations Soit que je vends sur mon site internet Ou soit pour des prestations C'est à dire s'il y a des gens qui me demandent De leur fabriquer De leur créer des shorts Pour leur entreprise Pour leurs réseaux sociaux Si c'est des écoles Je peux leur dire Voilà j'ai fait X shorts Du coup je suis capable de vous aider sur ce point là D'ailleurs la création de shorts Que je fais actuellement sur la chaîne Il y en a peut-être certains qui sont là depuis longtemps Que ça peut saouler de voir des shorts un petit peu divers et variés Sur des thématiques qui sont très loin des études Mais personnellement ça permet de m'enrichir au niveau de l'expérience Parce que du coup J'accumule énormément d'expérience en fabriquant ces shorts En essayant de comprendre comment ça marche En essayant de voir quels sont un peu les codes du format court Est-ce qu'il faut des codes dynamiques Est-ce que si on dit des propos 100 mètres de montage ça peut marcher Voilà j'essaye vraiment beaucoup de choses Et il y a des TikTok d'ailleurs que j'ai fait Enfin des formats courts en format vertical Je vais appeler ça des shorts tout le temps Mais vous comprendrez c'est des vidéos à la verticale Qui étaient dans la catégorie de l'absurde Donc pour expliquer Ceux qui sont là depuis pas longtemps Et qui l'ont vu vous allez comprendre C'est celui genre théorie Cyprien Squeezie Enfin des trucs un petit peu En gros je fais des fausses théories mathématiques Ça vaut le coup d'aller regarder Mais il faut Vous qui me connaissez depuis longtemps Vous savez que c'est du second degré Et en fait je dis Bah voilà Enfin des trucs qui sont totalement absurdes Si vous voulez Je suis là je dis Alors si vous additionnez ça et ça Et que vous faites ça et ça Ça et ça On trouve que ça donne tel chiffre Telle date de naissance Ou 100% Donc ça veut dire que c'était prévu depuis le début Oh mon dieu Les mathématiques Tout est lié tu vois Et je fais vraiment des trucs comme ça Et le problème c'est que comme je le fais vraiment Je suis tellement premier degré quand je le fais C'est à dire que je suis tellement convaincant Et les gens pensent tellement que je suis premier degré Et que je suis juste illuminati Que vous avez énormément de commentaires Qui sont là en mode Mais arrête de faire ce que tu fais Enfin Qui sont vraiment négatifs et méchants Mais parce que les gens C'est la team premier degré Ils pensent que je suis comme ça dans la vraie vie À être conspirationniste À essayer de trouver des théories partout dans les chiffres Donc voilà C'est très drôle à voir C'est des vidéos qui font entre 200 et 350 000 vues pour certaines Donc c'est assez énorme Et la chaîne grandit très vite Grâce à ce format court qui est le format short Et ça c'est quelque chose qui est bien Parce qu'en augmentant l'audience On augmente la portée Et du coup Si on a plus une audience plus grande en tant que youtubeur Ça nous permet d'avoir des collaborations derrière De plus en plus intéressantes pour nous Et également pour vous Pour vous proposer du contenu de plus en plus intéressant On arrive à peu près à 8 minutes de vidéos Et là va intervenir les premières questions que je voulais te poser Que tu peux répondre en commentaire bien évidemment Quel type de contenu tu aimerais voir sur la chaîne youtube ? Ça ne veut pas dire que je vais forcément le faire Mais en fait Comment expliquer ça ? Vous voyez si par exemple vous êtes Je ne sais pas Vous êtes maçon Voilà vous faites des maisons Il y a toute une partie On va dire où vous faites des Il y a la partie brique Assembler les murs etc Si du jour au lendemain Je vous demande de faire du pain Vous n'allez pas y arriver Parce que ce n'est pas votre métier Et c'est normal Là ce que je fais personnellement C'est de la création de contenu Vous allez comprendre où je veux en venir Là ce que je fais c'est de la création de contenu Donc même si je varie en fait le format que je fais C'est à dire que je fais des formats courts Des formats plus longs comme ça en vidéo horizontale Je fais des formats parfois live J'ai fait un moment du jeu vidéo Mais ce n'est plus disponible sur la chaîne J'ai fait des formats vlog également En fait j'ai souvent varié le format Mais le fond reste le même C'est de la création vidéo Et c'est là-dessus que j'ai mes compétences C'est là-dessus que je me forme Et que je continue de progresser Pour pouvoir après travailler avec des entreprises Travailler avec des écoles Et leur dire Voilà j'ai fait x créations de contenu Donc en fait ça reste de la création de contenu Dans tous les cas Et ma question c'est Est-ce que toi qui regardes cette vidéo Et qui est encore là Donc ça veut dire que tu es vraiment Quelqu'un de très intéressé Par rapport à cet univers de la chaîne Et que tu as envie de faire partie du bateau Qui va faire qu'on va atteindre Les 10 000 abonnés avant cet été Et qu'on sera du coup au Larzac L'année prochaine Pour ceux qui ont la référence N'hésitez pas à spammer les emojis Bouteilles cristallines dans les commentaires Vous comprendrez J'espère qu'il y en a qui sont encore là Pour entretenir cette flamme De la cristalline de l'époque des études Et pour ceux qui ne comprennent pas les private jokes Venez dans les lives quand j'en ferai Vous comprendrez un petit peu plus Bref on repasse dans le vif du sujet Est-ce que vous avez des domaines de prédilection Par exemple est-ce que vous seriez intéressé Pour avoir des vidéos Un peu plus sur l'entrepreneuriat Comme j'ai pu faire avant Des vidéos où je vous montre l'envers du décor Qu'est-ce que je fais de mes semaines De mes journées En tant qu'entrepreneur Quels sont les projets que je mène Que vous ne voyez pas dans l'ombre Et qui après se réalisent Est-ce que vous voulez plus des vidéos Peut-être il y en a qui sont toujours nostalgiques De l'époque des vidéos sur les études Donc n'hésitez pas à me le dire Vous pouvez l'espace commentaire il est fait pour ça Je lirai toutes les réponses Et je répondrai à tout le monde Je m'y engage à répondre à toutes les remarques Est-ce que je fais plutôt des vlogs Comme je vous ai dit Sur quotidien d'entrepreneur Il y a un moment j'avais fait une période de vlog Je sais qu'il y en a certains à qui ça avait plu Est-ce que je fais du divertissement aussi Je me suis posé la question des vidéos un peu divertissement Alors je ne vais pas vous faire J'ai mangé bleu pendant 24 heures Ça c'est sûr Vous n'aurez pas ça désolé Je suis désolé Mais ça c'est du contenu que je trouve pas intéressant Mais je pense qu'il peut y avoir du divertissement Ou des vidéos intéressantes Je ne sais pas Moi je me dis En fit avec d'autres youtubeurs A mon échelle avec qui je peux faire des fit Des youtubeurs Ou soit même des gens dans la rue Aller voir des gens dans la rue Faire des formats un peu Ted talk Ou je ne sais pas Vous voyez en fait Comme mon univers c'est la création de contenu Je peux toucher à tout Et en gros je n'ai pas envie de m'enfermer dans un concept C'est à dire que Vous avez beaucoup de youtubeurs à concept Et ça marche très bien Par exemple Mathieu Saumet Il y avait SLG Antoine Daniel Il avait son émission What the Cut Enfin voilà Il y a beaucoup de youtubeurs A qui vous pouvez associer une émission Si tu dis Daniel Radcliffe C'est Harry Potter Bon là c'est du film Mais tu comprends l'idée Moi je n'ai pas envie en fait D'être monsieur parcoursup Ou monsieur étude Même si je le redis encore une fois J'adore intervenir Et conseiller des étudiants Sur ces domaines là Mais moi c'est vraiment La création de contenu Et de vidéos Qui me passionne vraiment Donc c'est pour ça que Si toi qui regarde cette vidéo Tu as des suggestions à me faire Que ce soit un format court Un format long Une idée de vidéo Qui te passe dans la tête Où tu te dis Ah ça ce serait ultra pertinent Ça c'est pas pertinent Voilà C'est ton moment De t'exprimer dans les commentaires De me dire ce que tu aurais envie de voir Et du coup derrière Moi ça va me permettre de cogiter De réfléchir Et de proposer du contenu en adéquation Au niveau de la stratégie Et de la chaîne Les shorts j'aime beaucoup Parce que ça permet De toucher une audience Qui est assez large D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas Je publie maintenant Trois fois par semaine Sur Linkedin Donc Si tu veux des conseils Entrepreneuriat Créer ton projet Sur les réseaux sociaux Et réussir à le monétiser Tu as la newsletter Dans les commentaires Et si tu veux des actualités Un peu plus envers du décor Comme je suis en train de faire là Mais avec plus des conseils Des stats Des explications Tu peux m'ajouter sur Linkedin J'accepte tout le monde C'est Lucas Brazier Voilà comme mon nom de chaîne Tu m'envoies une demande Je t'accepterai Et qu'est-ce que je voulais dire Par rapport à ça Oui je me fais de la création De contenu sur Je fais de la création De contenu sur le Linkedin Et je ne sais plus Quelle était l'idée de base Mais enfin bref Oui c'est qu'il y avait des shorts Et que les shorts J'analyse les résultats Et que les résultats Me disent que par exemple Au moment où tu vas voir Cette vidéo Dans les 28 derniers jours Il y a plus de 400 000 personnes Sur YouTube Qui ont vu ma tête Avec le pull Et qui ont regardé les vidéos Donc je ne sais pas Si tu te rends compte La chaîne là Elle est passée D'un rythme de croisière De 200 à 400 vues En 48 heures A 50 70 000 vues En 48 heures Ce qui est énorme Parce que la majorité Du trafic Vient des shorts Et le but là La méthode que j'ai envie De mettre en place Donc je te le dis Toi tu rentres dans l'envers Du décor Et c'est pour ça Que j'ai envie de te partager Mon retour d'expérience Personnelle là-dessus Ah oui j'avais dit Que je parlerai d'argent aussi Mon retour d'expérience Personnelle là-dessus C'est que je vais continuer De faire des shorts Pour le moment Parce que ça permet De gagner énormément D'abonnés Et de visibilité rapidement Et du coup Le but derrière C'est de proposer Des vidéos plus longues En format Avec un format pertinent Avec un sujet pertinent Des intervenants super cool Du montage Des retours d'expérience Parfois face caméra Comme ça Mais tu vois Des vidéos Que je trouve Plus intéressantes Plus poussées Et plus concrètes Mais on est obligé Entre guillemets De passer par du format short Aujourd'hui Pour faire de l'acquisition De masse Et réussir à toucher Une très large audience Donc voilà C'est le petit retour Que je voulais faire là-dessus Du coup Je vais continuer les shorts Je vais reprendre des formats longues Je vais essayer de reprendre Un certain rythme J'aimerais bien une par semaine Mais il faut que j'arrive encore A trouver tu vois Le format comme je t'ai dit Et ça me gêne pas en fait De changer tout le temps de format Parce que voilà Ce que je disais J'ai pas envie Que tu m'associes à un format Mais je préfère être associé A une personne Alors je sais Qu'on choisit pas forcément Par soi-même Mais entre guillemets J'ai pas Voilà J'ai pas envie d'être monsieur Parcoursup Comme je t'ai dit Moi mon but c'est que tu te dises Ah oui je suis Lucas Brasier Parce que j'aime bien ce qu'il fait De manière générale Et j'ai envie de voir son évolution Voilà Après si t'aimes pas ce que je fais N'hésite pas à partir Y'a pas de soucis non plus Tu vois Je te donne vraiment Comme ça sort Voilà l'envers du décor Et si cette vidéo est très longue Je suis désolé Mais c'est que ça me fait Extrêmement plaisir De te revoir aujourd'hui Ça faisait très longtemps Que je t'avais pas parlé Au niveau chiffre d'affaires J'avais dit que j'en parlerai En toute transparence Donc on va parler avant Statistique YouTube La chaîne Elle prend entre 50 et 100 000 vues En 48 heures Enfin entre 30 et 100 000 vues En 48 heures Sur les vidéos Qui ont été postées Une vitesse de croisière Qui est entre 500 Entre 400 et 800 abonnés par mois Depuis qu'elle est short TikTok un peu plus d'un millier d'abonnés Et après au niveau Chiffre d'affaires Depuis le début de mon activité Donc c'est à dire En 2020 Et encore Oui c'est 2020 J'ai commencé à avoir Les premières monétisations On a passé Je n'ai pas le chiffre exact Mais on a passé récemment En début d'année La barre des 20 000 euros De chiffre d'affaires Donc voilà Donc 20 000 euros Après bien sûr Comme d'hab Tu enlèves les taxes Tu enlèves le matériel Tu enlèves le temps passé Pour avoir un espèce de taux horaire Si tu regardes le taux horaire Il n'est pas fou Mais quand même 20 000 euros de chiffre d'affaires Ça commence à être une sacrée somme Et une somme sympa Donc voilà C'est un petit palier Une petite victoire Que je voulais partager avec toi aujourd'hui Et on va continuer sur cette voie là Et il y a des très belles opportunités Des très belles choses qui arrivent Des trucs que je vais tout simplement Te partager en vidéo Et que j'ai hâte de te montrer Donc voilà C'est pour ça Aujourd'hui On est en avril 2022 Je te fais ce bilan Après Après bientôt 4 ans Enfin on est à 3 ans et demi De création de contenu sur Youtube Les opportunités que j'ai pu avoir Ont été énormes Que ce soit au niveau des collaborations Avec des Youtubeurs Si d'ailleurs Tu veux que je te fasse une vidéo Sur comment j'ai fait un feat avec Squeezie Ça peut être également Une idée de vidéo Que je peux te faire En plus bien sûr De la review Qu'on pourra faire de ces vidéos Donc vraiment L'espace commentaire Il est 100% à toi Il est là pour que tu puisses me laisser Tes conseils Tes retours les plus pertinents Ce que tu penses Que tu voudrais voir sur la chaîne En attendant Moi je pense avoir fait le tour De tout ce que j'avais à te dire Il y a énormément de choses qui arrivent Tu le vois là Je suis tout excité J'ai envie de te parler de plein de choses Mais on ne peut pas encore en parler Donc on attend On laisse le suspense Et dès que je pourrai en parler J'en parlerai Mais voilà Pour te dire que je continue De mener ma barre Je continue de mener mes projets Ça se passe super bien Les contenus shorts Je vais continuer de faire de nouveaux shorts Et également de nouveaux types de contenus J'ai plein mal d'idées qui arrivent Et le but ça va être de voir Quelles sont celles qui marchent le mieux Quelles sont les plus pertinentes Quelles sont celles qui vont être le plus alignées Avec le message que j'ai envie de transmettre Et il y a des chances pour que Non on ne va pas spoil Bref En attendant N'hésite pas à liker la vidéo Et à t'abonner si tu viens d'arriver Je te redis encore une fois Bienvenue Si tu es là depuis pas longtemps Parce que tu es arrivé grâce au format short Et tu t'es abonné Ça me fait super plaisir de t'avoir dans mon bateau Pour tous ceux qui pensaient Que c'était du premier degré Les théories Vous m'avez fait bien rire Voilà Mais vous savez Pour ceux qui sont encore là dans la vidéo A 16 minutes Vous êtes vraiment les vrais déjà Il y a des gens Qui ont vraiment pris premier degré Des vidéos théories Comme je vous ai dit mathématiques Et c'est des vidéos Qui ont atteint 10 000 likes Et 21 000 likes Pour la deuxième je crois Enfin des trucs de fou furieux Des stats Qui sont incroyables Et énormes Donc va falloir réussir A trouver je pense Un juste milieu Pour que les gens arrêtent de penser Que je fais des maths Matin, midi et soir Mais c'est peut-être La prépa scientifique que j'ai fait Qui me manquait Donc du coup Voilà Je suis resté sur un format comme ça En attendant Je te souhaite une très bonne soirée Ça m'a fait super plaisir J'espère que Toi aussi t'as passé un bon moment Bon je pensais faire une vidéo D'une dizaine de minutes On est plus sur 20 Si t'es encore là Bienvenue Bravo à toi Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Que peut-être tu auras choisi Allez Je te laisse prendre ton petit clavier Ou ton petit téléphone Espace commentaires Un petit message Une petite info Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et on va terminer la vidéo Comme je termine Tous mes posts sur LinkedIn Donc n'hésite pas à venir sur LinkedIn Tous mes mails dans ma newsletter Donc n'hésite pas à venir dans ma newsletter Et toutes mes vidéos YouTube Donc n'hésite pas à t'abonner A la chaîne YouTube Croyez en vous et osez C'était Lucas Brazier